Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv Dans quelques semaines, des milliers d'élèves feront leur rentrée scolaire. Dans ce contexte difficile, concernant la sécurité des Français suite aux récents attentats, sous l'impulsion du gouvernement et de l'éducation nationale, l'état-major départemental composé des forces de police et gendarmerie, des pompiers et SAMU, tout cela sous l'égide du préfet de Réloir, étaient réunis hier pour organiser la rentrée des classes. Elle s'effectuera cette année sous très haute surveillance. Plus de 500 réservistes de la gendarmerie accompagnés de la police seront présents pour encadrer les élèves pour leur première journée d'école. Alors, parmi les premiers exercices que devront réaliser les professeurs à leurs élèves, il y aura le PPMS, comprenez, plan particulier de mise en sûreté. Alors, sans vouloir tomber dans un climat anxiogène, l'éducation nationale a souhaité préparer les élèves au risque d'attentat. 50 millions d'euros ont été débloqués par l'éducation nationale pour aider les écoles qui auraient besoin de travaux nécessaires à la sécurité des enfants. Alors, toujours dans le cadre de cette rentrée exceptionnelle, le préfet de Réloir a tenu à nous informer que les élèves seront formés au premier secours. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Le 28 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada